Sur la Rive-Sud maintenant, vous vous souvenez peut-être de ce triple meurtre survenu à Brossard en septembre 2022. Un homme aurait tué sa conjointe et leurs deux enfants. L'accusé était de retour en cours aujourd'hui pour son enquête préliminaire sous les regards émotifs et impuissants des proches des victimes. Yves Poirier. Personne ne veut dire ça. Au palais de justice de Longueuil lundi, elle portait sur le cœur cet autocollant des victimes du triple meurtre de septembre 2022 à Brossard, alors que d'autres arboraient le ruban blanc, symbole de lutte contre les violences commises à l'égard des femmes. Il ne faut pas attendre. Dès qu'il y a des signes de violence qui se manifestent dans une relation, qu'on soit la personne qui est victime ou qu'on l'observe chez un proche, c'est vraiment important le plus tôt possible d'aller chercher de l'aide. Beaucoup d'émotions en cette première journée d'audience en lien avec l'enquête préliminaire de l'accusé, Mohamed Albalouz. Très pénible, notamment pour Sylvie Guertin, la mère de Cynthia Bussière, 38 ans, qui aurait été assassinée par son conjoint. Mme Guertin est aussi la grand-mère des deux autres petites victimes, Eliam, 5 ans, et Zach, 2 ans. Le procès, on ne sait même pas c'est quand. Depuis la tragédie, Mme Guertin a souvent pris la parole publiquement pour dénoncer notamment les longs délais judiciaires et pour réclamer l'embauche de juges. Il faut que justice soit faite! Mais lundi, Sylvie Guertin s'est abstenue de réagir. Affligée et affectée péniblement par les détails qu'elle a entendus dans la salle d'audience. À tour de rôle, différents témoins sont venus livrer des récits troublants de cette journée horrible. Une ordonnance de non-publication nous empêche d'en dévoiler le contenu. Assez particulier quand même pour la famille d'être assise à quelques mètres seulement de Mohamed Albalouz, qui se trouvait dans le box des accusés. C'est pas facile, ça c'est sûr. De croiser son regard, ça c'est quelque chose. Cynthia Bussière était une bonne mère de famille, une femme attentionnée et généreuse. Sa meilleure amie, Maria, a besoin de comprendre parce que cette tragédie n'a aucun sens. Cynthia, c'était quelqu'un qui était toujours là pour ses amis, pour sa famille. Elle aimait beaucoup ses enfants. Puis c'est quelqu'un qu'on va garder sa mémoire précieusement avec nous pour le restant de notre vie. L'enquête préliminaire va durer dix jours. Le procès pourrait avoir lieu plus tard cette année. L'enquête préliminaire va durer dix jours.